Si j'écris 42 Avenue du Général de Gaulle, vous pouvez reconnaître que c'est une adresse. En effet, vous êtes a priori francophone, donc vous reconnaissez que le mot Avenue désigne une grande voix. Et en plus de cela, le mot Avenue est précédé du nombre 42 et est suivi du nom du Général de Gaulle, qui est le nom le plus utilisé de personnalité, en tout cas en France métropolitaine, pour les adresses. Mais au-delà d'être une adresse, cette chaîne de caractère 42 Avenue du Général de Gaulle est également du texte. C'est le contexte, en fait, ce qui va littéralement avec le texte, qui vous permet de comprendre que c'est une adresse. Si maintenant on fait le même raisonnement avec la chaîne de caractère suivante. Donc feuille 1 ! A1. On peut voir que tout cela se décompose en trois parties, que j'ai mis ici en trois couleurs différentes. On a tout d'abord en rouge la première partie du nom qui va désigner une feuille d'un classeur Excel où se trouve une certaine cellule. En l'occurrence feuille 1, il s'agit du nom par dépôt de la première feuille d'un classeur Excel. Celui d'un point d'exclamation qui va lier les deux. Et enfin A1 qui est ici en vert et qui va désigner le nom de la cellule. Donc là encore, on voit que feuille 1 ! A1 est en soi une chaîne de caractère. C'est une suite de lettres et de chiffres. Mais c'est également une adresse dans le sens où, dans le contexte d'Excel, cela désigne une cellule en particulier. Si on compare ces deux exemples, on voit que d'un côté, pour le 42 Avenue du Général de Gaulle, on peut faire en sorte que cette chaîne de caractère, ce texte, prenne sens et devienne un lieu auquel on peut véritablement se rendre, par exemple via une application mobile, une application de géolocalisation. Et dans le contexte d'Excel, ce qui va nous permettre de transformer cette chaîne de caractère en une référence vers une cellule, autrement dit, une cellule Excel dont on va pouvoir récupérer le contenu, l'outil qui va nous permettre de faire cela, c'est la fonction indirecte. Pour illustrer l'utilisation de cette fonction, j'ai utilisé un exercice, un cas pratique, issu de nos formations. On a dans ce fichier plusieurs onglets qui se trouvent en bas, plusieurs feuilles du classeur Excel, et chacune de ces feuilles porte le nom d'un commercial d'une équipe, John, Julien, Astrid, Émilie, Boubacar et Lily. Et à chaque fois, ces feuilles sont construites de la même manière. On a plusieurs lignes qui correspondent à différentes ventes réalisées chaque trimestre. On a systématiquement à la ligne 33 les totaux de chaque trimestre et à chaque fois, les ventes réalisées par trimestre dans les colonnes C pour le trimestre 1, D pour le trimestre 2, E pour le trimestre 3 et enfin F pour le trimestre 4. Et donc, à la fin de ce classeur, on a un dernier onglet, une dernière feuille de récap. Et on aimerait, dans les cellules dédiées, récupérer uniquement les chiffres d'affaires totaux de chacun de ces commerciaux. Une première approche consiste à tout simplement faire égal, puis se rendre dans la cellule dédiée. Donc là, en l'occurrence, je vais me rendre dans la feuille John et aller chercher la cellule qui contient le total de son chiffre d'affaires pour le trimestre 1. En l'occurrence, il s'agit de la cellule C33, donc c'est parce que c'est pour le trimestre 1 et 33 parce que c'est là où se trouvent tous mes totaux. Et à faire entrer. Et donc, en faisant cela, je peux effectivement récupérer le chiffre d'affaires trimestriel du premier trimestre, en l'occurrence, de John. Je peux ensuite répéter l'opération pour Emilie, donc je vais faire égal, aller dans la feuille Emilie, aller dans la cellule C33, cliquer dessus, faire entrer. Et je vais pouvoir poursuivre comme ça et récupérer mes différents chiffres d'affaires. Mais si on regarde un petit peu ce qui se passe, on voit déjà que ce que l'on fait, c'est un peu redondant. Effectivement, on peut remarquer qu'à chaque fois, les cellules où se trouvent les résultats qui nous intéressent sont tous construits de la même manière. Il s'agit du prénom, suivi d'un point d'exclamation, suivi de C33. En effet, comme je vous l'ai dit auparavant, toutes les feuilles ont été construites de telle sorte que tous les totaux se trouvent systématiquement dans la ligne 33. Pour le premier trimestre, la colonne C, pour le second trimestre, la colonne D, etc. L'idée ici, c'est que plutôt que d'aller récupérer une à une chaque cellule manuellement, ce qui est assez fastidieux, Alors, vous me direz là, c'est relativement simple parce qu'on a six commerciaux, mais je vous laisse imaginer avec 10, 15, 20 ou plusieurs centaines de lignes ce que ça peut donner. Donc, plutôt que de faire cela, on va commencer par reconstruire une chaîne de texte qui est en fait le nom de la cellule qui nous intéresse. Donc là, en l'occurrence, je vais d'abord construire la chaîne de texte John ! C33, puis Emily ! C33, etc. Et je vais ensuite donner cette chaîne de texte à la fonction indirecte pour récupérer la cellule correspondante. Alors, ce qu'on peut remarquer, c'est que les prénoms se trouvent déjà dans la colonne B, ici. Ils ont déjà été reportés. Donc, pour recréer les noms des cellules qui m'intéressent, je vais tout simplement effacer tout ce que je viens d'écrire. Je vais garder le signe égal et je vais cliquer sur la cellule qui contient le premier prénom, l'occurrence John. Puis, je vais utiliser l'esperluette et ensuite, entre guillemets, je vais rajouter la partie qui me manque, à savoir le point exclamation C33 et fermer mes guillemets. Donc, si je fais ça et que j'étire tout cela, je me retrouve avec, non pas les valeurs qui m'intéressent, mais je me retrouve avec les noms des cellules qui contiennent les valeurs qui m'intéressent. Et une fois que j'ai construit cela, eh bien, il me suffit de donner tout cela à une fonction indirecte. Je vais donc me positionner au niveau du signe égal, je vais écrire indirecte. Et je vais tout simplement ouvrir la parenthèse et la refermer à la fin. Donc, en faisant cela, ce que je dis, c'est que je demande à Excel de d'abord construire cette chaîne de caractères et après d'aller regarder si cette chaîne de caractères existe dans mon classeur, dans mon fichier. Et si c'est le cas, si cette référence, si cette adresse existe, alors Excel sera en capacité de me retrouver la valeur contenue dans la dite cellule. Et en faisant cela, si je fais entrer, eh bien, on voit que Excel est capable, effectivement, de retrouver le chiffre d'affaires du trimestre 1 de John. Alors, du coup, maintenant, si j'étire cette fonction jusqu'en bas, eh bien, on voit que j'ai été capable de récupérer tous les chiffres d'affaires pour tous mes commerciaux. Alors, comme je vous l'ai dit, notre tableau a été bien construit à la base, puisque pour tous les commerciaux, le chiffre d'affaires du trimestre 2 se trouve systématiquement dans la colonne D et également dans la ligne 33. Donc, on voit que, en fait, ici, j'ai fait le plus difficile, puisqu'il va me suffire pour le trimestre 1, eh bien, de copier cette formule, d'ensuite venir l'appliquer pour le trimestre 2. Et tout ce que j'aurai à changer, c'est ce qui se trouve ici, entre les guillemets. Au lieu de récupérer ce qui se passe dans la cellule C33, je vais venir récupérer ce qui se passe dans la cellule D33. Donc là, en l'occurrence, on me dit que John a fait un chiffre d'affaires d'environ 364 000 euros pour le second trimestre. Et si je vais vérifier, on voit que c'est bien ça, 364 727 euros. Donc là encore, il va me suffire d'étirer cette fonction et on voit que je suis bien capable de récupérer les chiffres d'affaires pour tous mes commerciaux. L'un des intérêts à faire cela, eh bien, c'est que ça rend mon tableau un petit peu plus facilement modulable. Effectivement, si je décide de changer l'ordre de mes commerciaux ici, par exemple, de mettre Émilie en première, eh bien, on va voir qu'au moment où je vais faire entrer, ces chiffres d'affaires pour les trimestres 1 et 2 vont se mettre à jour. Et là, on voit que j'ai bien les mêmes montants qu'à cette ligne. Ensuite, si je reporte John, du coup, dans la seconde ligne, eh bien, on voit que je récupère bien ici ces chiffres d'affaires. Donc, le fait de faire ça, déjà, de passer par une fonction indirecte, ça rend notre tableau, comme je vous l'ai dit, un peu plus versatile. En plus de cela, ça va nous permettre de facilement rajouter des commerciaux et des lignes et des feuilles à notre classeur. En effet, imaginons que j'intègre une nouvelle commerciale dans mon équipe qui s'appelle Anne. Eh bien, il va me suffire de créer une nouvelle feuille, renommer cette feuille du nom de ma commerciale, Anne. Je vais, comme pour tous les autres tableaux en cellule C33, écrire un montant qui va correspondre à son chiffre d'affaires total annuel. Donc, mettons 123 456 euros. Et du coup, désormais, pour la faire apparaître dans le récap, il va me suffire d'ajouter une ligne, d'ajouter son prénom. Et dans la mesure où j'étire ici mes fonctions indirectes, eh bien, on voit que la fonction indirecte a été immédiatement capable de recréer la référence à la cellule qui contient son chiffre d'affaires pour le trimestre 1. Donc, tout cela n'aurait pas été possible si on n'avait pas utilisé une fonction indirecte. Il aurait fallu aller rechercher manuellement chacune des cellules qui nous intéressent. En guise de conclusion, je dirais que la fonction indirecte permet de faire le lien entre une chaîne de caractère qui représente l'adresse, le nom d'une cellule, et le contenu de la dite cellule. De ce point de vue-là, on pourrait considérer que la fonction indirecte est comparable à un annuaire, ou bien à une application de carte et de géolocalisation. Dans l'exemple que je vous ai montré ici, la fonction indirecte était particulièrement facile à utiliser parce que deux prérequis ont été respectés. Déjà, d'une part, les noms des différentes feuilles étaient bien reportés dans une colonne dédiée de la feuille récap. C'est ce que je vous avais montré lorsque je vous ai dit que tous les commerciaux apparaissaient dans la colonne B de notre feuille de récapitulatif. Et en plus de cela, les données avaient toutes été organisées de la même manière dans les différentes feuilles. Comme je vous l'avais montré, tous les totaux se trouvaient systématiquement à la ligne 33 de chacune des feuilles du classeur. Et les chiffres d'affaires trimestriels étaient systématiquement dans les mêmes colonnes. C, D, E et F. Donc, cette consistance dans l'organisation des données a rendu l'utilisation de la fonction indirecte particulièrement redoutable pour se faciliter la tâche. Alors, j'espère que du coup, cette vidéo tuto vous a été utile et vous a plu. Le cas échéant, je vous invite à nous le faire savoir en commentaire. C'est un moyen relativement simple de nous encourager, de supporter ce travail. Vous pouvez également nous retrouver sur les réseaux sociaux, notamment sur LinkedIn. Et quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire bon courage dans votre apprentissage d'Excel. Et à très bientôt, je l'espère, sur cette chaîne YouTube ou dans nos formations.